Votre système de révolte, elle est parfaite. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas et qui ne pourront jamais convenir aux personnes qui sont dans les quartiers les plus oubliés de France, comme les gens de nos cités. Vous savez, bloquer la circulation, bloquer le citoyen, c'est une forme de révolte, mais ce n'est pas la nôtre. Nous, ce qu'il faudrait, c'est se révolter contre le système. Une révolte masquée, menée par les grands frères des cités. Parmi eux, il y a d'anciennes figures du banditisme, mais pas seulement. On a des personnels de l'État public, on a des restaurateurs, on a tout corps de métier. Et on vient de classes sociales différentes. Mais la base de ce mouvement a été fondée par des personnes qui sont des quartiers les plus défavorisés de Marseille. Ces hommes s'estiment les oubliés du mouvement des Gilets jaunes. Eux aussi veulent faire entendre leur désarroi. Comme les Gilets jaunes, ces grands frères des cités ne supportent plus le mépris de classe. Moi, dans tout ce groupe-là, je suis peut-être parmi ceux qui vivent le mieux. Et malgré tout, je ne peux pas voir des vieilles dames devant Macron en train de lui dire « On est obligé de retravailler dans la restauration avec mon mari. » Et Macron, avec son petit sourire en coin, ça décèle à 500 000 euros à l'Élysée. Sa femme avec les maquilleuses, les poiffeuses et les grandes voitures en train de lui sourire au nez. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Si ce collectif soutient les Gilets jaunes, il a une toute autre vision de la lutte sociale. Plus radicale, dirons-nous. Des menaces à peine voilées qui, si elles étaient exécutées, pourraient être passibles de poursuites judiciaires. Les cibles importantes, ça serait pour nous, moi, je pense, c'est d'attraper la première des censures. C'est le député. C'est lui qui crée les lois, c'est lui qui les vote. C'est d'aller dans les permanences déjà et de leur dire notre mécontentement. Il y a plusieurs manières. Après, ce sera à nous de décider avec le collectif de quelle manière agir. De parler à huis clos, de le foutre dans une poubelle pour essayer de le recycler, ou tant d'autres choses. Entre ces cagoules noirs déterminés, qui seraient pour le moment une trentaine, et les centaines de milliers de Gilets jaunes qui ne lâcheront rien, l'acte V se profile. À moins que cette fois, le président Macron réponde à leurs cris de désespoir. Voilà les cagoules noirs, les mecs.